Je m'humilie devant toi, sacré santon, et je me prosterne. Je regarde les vestiges de tes pieds comme la prunelle de mes yeux. Ta sainteté est si grande qu'il semble que tu es le cœur de notre saint prophète. Tes austérités étonnent le ciel même. Les anges t'ont regardé du sommet de la gloire et ont dit, comment est-il encore sur la terre, puisque son esprit est avec nous et vole autour du trône qui est soutenu par les nuées. Et comment ne t'honorerais-je pas, moi qui ai appris de nos docteurs, que les derviches même infidèles ont toujours un caractère de sainteté qui les rend respectables aux vrais croyants. Et que Dieu s'est choisi dans tous les coins de la terre, des âmes plus pures que les autres, qu'il a séparé du monde impie, afin que leur mortification et leur prière fervente suspendissent sa colère, prête à tomber sur tant de peuples rebelles. Les chrétiens disent des merveilles de leurs premiers centons, qui se réfugièrent à milliers dans les érafres rues de la Thébaïde. Ils eurent pour chef Paul, Antoine et Pacôme. Si ce qu'ils en disent est vrai, leurs vies sont aussi pleines de prodiges que celles de nos plus sacrés imams. Ils passaient quelquefois dix ans entiers sans voir un seul homme. Mais ils habitaient la nuit et le jour avec des démons. Ils étaient sans cesse tourmentés par ces esprits malins. Oui, ça suffit, oui. Ils les trouvaient au lit, ils les trouvaient à table. Jamais d'asile contre eux. Si tout ceci est vrai, sentant vénérable, il faudrait avouer que personne n'aurait jamais vécu en plus mauvaise compagnie. Les chrétiens censés regardent toutes ces histoires comme une allégorie bien naturelle qui peut nous faire servir à nous faire sentir le malheur de la condition humaine. En vain, cherchons-nous dans le désert un état tranquille. Les tentations nous suivent toujours. Nos passions figurées par les démons, s'il vous plaît, messieurs. Nos passions figurées par les démons ne nous quittent point encore. Ces monstres du cœur, ces élus de l'esprit, ces vingt fantômes de l'erreur et du mensonge se montrent toujours à nous pour nous séduire. Ils nous attaquent même jusque dans les jeûnes et dans les silices, c'est-à-dire jusque dans notre force même. Pour moi, sentant vénérable, « Je sais que l'envoyé de Dieu a enchaîné Satan. Il l'a précipité dans les abîmes. Il a purifié la terre, autrefois pleine de son empire, et l'a rendu digne du séjour des anges et des prophètes. » Voilà, de Paris, le 9 de la lune de Shaban, 1715. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada